bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'astuces qui va concerner d'abord comment je vois le combat contre les boss et les bobs normaux les accessoires très important où trouver les accessoires justement comment les fabriquer et pour finir le set le set stratégique que j'utilise allez on est parti alors donc comment je vois le combat je vois le combat de deux façons généralement le combat contre les boss et le combat contre les mobs le tout premier le combat contre les mobs en général j'utilise un soigneur et après peu importe l'équipe donc ça peut être kissara rimwell l'eau ou comme ça ou n'importe comment quoi on s'en fout ça c'est comment je gère les mobs au quotidien quand il s'agit de deux boss par contre j'utilise deux soigneurs et alfen et ensuite je mets rimwell ces trois là reste au loin attaque au loin c'est de la soigne ressuscite et celui-là fait que des esquives ou contre attaque j'expliquerai après pourquoi le contre attaque et c'est alors concernant les accessoires on va commencer par kissara qui en utilisent qu'un en général donc pour elle je vais crafter un anneau de résistance et en fait kissara de base il y a beaucoup de défense un peu moins de défense élémentaire donc le but le but est de monter sa défense élémentaire du coup pour rattraper un peu le niveau de sa défense donc on commence par créer l'objet l'anneau de résistance avec des dégâts élémentaires de moins 20% donc pourquoi dégâts élémentaires moins 20 parce que en général les boss utilisent des arts mystiques etc d'éléments donc de feu d'eau de lumière de ténèbres de vent ou de terre du coup ça permet de réduire de 20% les dégâts et ensuite là on a plusieurs solutions la première solution est de mettre des dégâts élémentaires plus 60 partout donc relever le niveau le niveau encore plus haut de la défense élémentaire et moi j'ai opté en fait le sacrifice d'une défense élémentaire pour l'agressivité augmentée 2 en fait quand je la quand ce qu'il faut savoir quand on combat c'est que le monstre ou le boss va à à gros la personne que vous contrôlez du coup si vous contrôlez pas kissara il va tout le temps à gros par exemple alphane ou shion alors si vous avez kissara du coup dans votre équipe l'agro du monstre va sur kissara en fait concernant dohalim et shion ils utilisent les mêmes accessoires là on a deux possibilités la première qui est en fait l'anneau des fées anneau des fées qui peut être crafter uniquement quand on arrive à trouver le cristal de lutin sur la dernière map donc pour pas spoil la dernière map vous la saurez très vite parce que c'est là où il y a le boss donc une fois que vous savez que vous devez aller affronter le boss c'est que vous êtes sur la dernière map donc l'anneau des fées qui de base fait un coup en ps des arts de moins 20% donc par exemple le soin de shion qui est de 12 ps bah il est diminué il utilisera pas 12 ps il utilisera 20% de moins et à côté je mis j'ai amélioré l'accessoire avec quatre coups en ps moins 10% ce qui nous fait un total de 60% donc au lieu de 6 au lieu de 12 ps pour le soin de shion on arrive à 5 je crois ou 4 donc ça c'est le premier item le deuxième item et l'emblème mystique pareil là il faudra trouver des fragments mystérieux qui se trouve sur la dernière map la croissance de base c'est temps de lancement moins 20% et ensuite j'agrémente ça de 4 temps de lancement moins 5 et le meilleur pourcentage qu'on ne peut pas avoir donc du coup on arrive à moins 40% donc au lieu d'avoir une seconde vous avez plus que 500 millisecondes pour un peu moins 600 millisecondes du coup alors shion a exactement du coup le même truc soit l'anneau des fées soit le temps mystique ça dépend ce que vous voulez et moi elle pareil elle peut utiliser du coup le temps de lancement moins 20% ou donc celui-là c'est vers la fin du jeu sinon en attendant ce que vous pouvez faire c'est l'emblème magique emblème magique qu'on débloque un peu au début vers le début du jeu donc qui augmente l'attaque élémentaire de plus 15% plus après que des attaques élémentaires plus 60 donc en fait c'est la rémoire dps en gros concernant alphène là il ya deux systèmes alors quand je suis en mode combat de boss j'utilise cet accessoire là accessoire qui emblème de guerrier de base qui augmente les dégâts de plus 15% et ensuite j'agrémente de quatre fois les plus 30% de dégâts en contre attaque ce qui nous fait un total de 100 plus 120% pourquoi faire ça parce qu'en fait comme j'expliquais si on joue pas qui sera pendant un boss par exemple bon on va avec alphène on va faire que esquiver donc là quand on fait une esquive parfaite du coup après on peut attaquer et faire un contre attaque et du coup on peut tout le temps esquiver donc jouer safe tout en faisant quand même des dommages et en gardant l'agro sur nous parce que si on n'attaque plus au bout d'un moment d'alphène il va aller viser d'autres personnages qui l'attaquent pour vous donner une comparaison tout à l'heure j'ai battu un boss je faisais 150 de dégâts avec des attaques normales avec cet accessoire là en contre attaque je passais à 900 et là alors le deuxième équipement lui c'est contre les boss en jeu les monstres en généraux c'est pour dire que ce soit un peu plus fun à jouer donc je crée l'anneau d'endurance qui permet qu'il y ait une chance de diviser de 50% de diviser par deux le coup en jira donc les petits losanges de l'attaque d'art donc par exemple on utilisait un art qui utilise deux losanges mais il ya 50% de chance donc une chance sur deux que j'utilise que un losange du coup j'augmente ça de plus 40% ce qui fait 90% de chance donc j'ai quasiment quasiment à chaque fois j'utilise que un petit losange de 2 par exemple et ensuite j'augmente j'ai mis mordu de combat qui augmente les dégâts de 5% chaque ennemi présent donc quand on est sur des groupes il ya quatre monstres 4 x 5 20 % d'attaque après après si on en tue un il passe plus à 20% mais à 15% et enfin coup de grâce qui monte les dégâts infligés par les hortes qui consomme toute la ja donc quand on utilise un art qui va finir de la barre de ja en fait les dégâts infligés par cet art sont de plus 15% donc ça permet de s'amuser avec les arts en gros ceci alors il n'est pas encore optimisé à 100% il faudrait que j'ai que des bonus mais en gros c'est le petit objet pour dropper des butins plus rares sur les monstres donc il faudrait que ici j'ai quatre fois le plus 2 pour vraiment augmenter les chances de dropper à chaque fois quoi mais là on le drop très 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 facilement déjà avec cet objet là une autre une autre piste de qu'on pourrait suivre c'est si vous utilisez beaucoup les attaques de feu de alpha on pourrait partir sur un objet donc en bleu du guerrier qui augmente de plus 15% et ensuite mettre quatre fois dégâts de feu plus 15% donc on arrivera plus 60% de dégâts de feu rimwell et l'eau qu'est ce que je dirais moi l'eau on ne suis parti sur un anneau d'impact alors l'anneau d'impact peut changer avec l'anneau de perforation donc j'explique l'anneau d'impact augmente la puissance des coups de plus 80% mais baisse la résistance de moins 80% sachant que la puissance en fait dans le jeu est le la possibilité enfin c'est le nombre de pourcents ou qu'on puisse mettre en rupture un ennemi et la résistance par contre c'est l'inverse c'est nous comment on résiste comment on résiste au fait d'être en rupture par les ennemis donc soit on part sur l'anneau d'impact qui monte à 80 mais baisse à 80 soit on part sur l'anneau de perforation qui lui en fait augmente que la puissance des coups de 30% et ne baisse rien du tout mais on passe pas on n'est pas à 80 on est à plus 30 et ensuite je suis parti sur quatre fois la puissance des coups puissance des coups qui qui est à 480 du coup 480 après on peut remplacer puissance des coups au moins 1 supprimer par exemple le premier et partir sur un ajout de enfoncement donc je vais vous montrer ce qui fait enfoncement je trouve la enfoncement enfoncement permet de mettre à terre des ennemis plus facilement des arts donc on pourrait très bien partir sur ça ou quand il fait des arts il ya plus de chances de faire tomber l'ennemi c'est l'un et l'autre se valent donc voilà tant qu'on est dans les accessoires je vais expliquer un peu comment ça fonctionne au cas où que certains se seraient perdus donc tout d'abord il faut créer un accessoire avec ce qu'on veut en capacité générale je vais en prendre un où j'ai plusieurs niveaux comme ça je peux montrer donc niveau 1 on n'a que la compétence principale quand on voit à droite donc je vais mettre ma souris où vous voyez voilà donc niveau 1 on n'a que ça si après on a un objet qui serait au niveau 2 on aurait les deux là si on a un objet qui serait niveau 3 on pourrait aller jusque là et niveau 5 dans des blocs 5 compétences en plus voilà ça c'est le truc de base donc maintenant imaginons que je veux créer un accessoire pas dégâts de feu allez dégâts de feu pour alphème donc je prends ça je prends le meilleur forcément on va essayer de voir si on n'a pas déjà un truc avec dégâts de feu là on a plus 7 alors ce qu'il faut savoir c'est que niveau 2 on aurait plus 7 mais s'il passerait niveau 3 ou 4 en fait on serait à des gars de plus 15 donc après le but ça sera de trouver les plus 15 dégâts des ténèbres dégâts de feu donc on n'a pas donc là peu importe on en fait un ensuite cet objet on va devoir l'améliorer à fond donc là vous n'hésitez pas vous utilisez tous vos niveaux 1 en général les niveaux 1 on s'en fout là on fait attention à pas éclater par exemple si après on veut rajouter des plus 15% de dégâts de feu donc on va faire attention à pas supprimer des plus 15% de feu quoi c'est dommage c'est l'auto là non là non ténèbres lumière gel ténèbres là il n'y a plus que 15 par exemple un brimor donc on va pas l'écréter ce qu'on aura besoin l'appareil là on s'en fout là là on est niveau max donc voilà on l'a monté niveau max le deuxième deuxième chose à faire du coup et de trouver justement l'autre on a des dégâts créer les objets on a les dégâts plus de feu plus 15 non 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 là j'en ai plus faudra que je referme un petit peu ici on va en avoir je pense c'est ennemis r r R, lumière, feu. On a déjà lui. On a lui aussi. On a déjà 2. 3. Donc on va faire 4 fois plus 15. Et 4. Maintenant, il va falloir améliorer ces 4 là. Et il faut les améliorer au max. Donc si vous avez des niveaux 3, c'est moins long à monter. Du coup, c'est plus facile en fait. Vous voyez, il faut moins de cristaux du coup. Ça, je ne m'embête pas. Je ne cherche pas à comprendre. Mais faites attention à ce que vous voulez. Par exemple, à ne pas éclater des temps de lancement, moins 5, si vous savez que vous allez en avoir besoin. C'est logique. Je m'en fous. J'éclate. J'ai quasiment tous les trucs que je veux. Voilà. Et maintenant, on va faire transférer les attaques. Donc, on récupère notre objet de base qui était un autre guerrier plus 15. C'est sur lui qu'on va mettre les complétences additionnelles. Maintenant, on choisit dans la partie de gauche l'objet que l'on veut, qu'on a monté au niveau max. Donc lui, on l'a monté au niveau max. On voit ses compétences plus 15 de feu. Donc, on clique sur celui-là. Il va être détruit. Là, on choisit la compétence qu'on veut transférer. On la met. On fait transférer. Et ok. Maintenant, notre emblème de guerrier, on voit attaque plus 15. Et dégâts de feu plus 15. On fait ça, du coup, pour chaque. Je vous remontre à la souris. On le met sur le deuxième. Donc là, il dit, sur le deuxième, on va mettre des guppes plus 15. Voulez-vous faire ça ? Voilà. Donc, on fait ça pour tous. Attention à ne pas éclater après vos objets. Par exemple, ça, c'est les autres objets que j'utilise. Faire attention à ne pas les casser par inadvertance. Et voilà. Du coup, maintenant, on a... Si on va là... Si après, pour Alphen, on pourrait très bien se mettre le guerrier. Voilà. Et là, on pourrait taper à fond dans les attaques de feu de Alphen. On tapera 30-60% de plus. Et là, on va parler des stratégies que j'utilise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous verrez deux fois. Par exemple, pour le soin, deux fois Chion, deux fois... Enfin, vous verrez Chion plus Doha Lime, par exemple. En fait, c'est pour ne pas venir à chaque fois dans la stratégie changer le soigneur. Je mets les deux. Et puis, quand je n'utilise qu'un soigneur, il n'y en a qu'un des deux qui utilise la stratégie. Et là, tu ne le fais pas. Donc, vous allez comprendre. Alors, première stratégie qui fait que... En fait, ce n'était pas fin de game. Je l'ai utilisé tout le long de la game. C'était pour économiser, en fait, les PS. Et l'autre, où maintenant, quand les boss, j'y vais à fond, j'utilise les PS à fond. De toute façon, après, j'ai plein d'argent. Donc, je peux racheter des oranges, etc. Des jeux d'oranges. Donc, on commence par les PV de l'utilisateur. Donc, ça, c'est si on est en automatique. Les PV à moins de 25% au moins, on reste à distance. Les PV alliés à moins de 25% au moins, ils restent à distance. C'est là où je disais que je mettais deux fois. Donc, si les PV sont à 75% au moins de Chillon, elle fait premier soin. Si les PV de Doualim sont à 75% au moins, il fait régénération sur lui-même. Là, c'est pour que les soigneurs soient tout le temps à fond. Si ces PV à Doualim sont à moins de 50%, il se fait soin. Parce qu'en fait, régénération, c'est un truc qui régénère tous les secondes. Donc, ça se peut que tant qu'il le lance, ça rediminue. Donc, il n'a pas le temps de se le faire. Si les PV d'un allié sont à moins de 50%, Chillon lui fait premier soin. Si les PV alliés sont à moins de 50%, Doualim fait soin. Donc, par exemple, si Chillon est à moins de 50%, mais qu'elle n'a pas eu le temps de faire son premier soin, Doualim peut lui faire en gros. Si c'est Alphane, le soin. Pourquoi il y a les deux ? C'est ce que j'expliquais. C'est comme ça, je mets les deux et je ne gère plus que mon équipe directement sans revenir dans la stratégie à chaque fois. Donc, demain, j'ai que Chillon en soigneur. Et bien, tout ce qui est Doualim, ça saute dans le truc. Je n'ai pas besoin d'y toucher, ils ne se sont pas faits. Si j'ai que Doualim, il n'y a que Doualim qui fait. Ceux de Chillon n'y sont pas pris en compte. S'il y a les deux, les deux font tout. Comme ça, en mettant, ils se soignent à fond. Ensuite, concernant les PV à moins de 25%, si j'ai Kisara dans l'équipe, elle fait aura protectrice. Donc, ça soigne elle et en plus, ça soignera éventuellement le mec qui sera dans la zone. Si j'ai deux alliés, là, il y a une condition. Si j'ai deux alliés qui ont moins de 25%, alors Chillon fait cercle de soin si elle est dans l'équipe. Donc, par exemple, souvent, si je prends Loh et Alphen, par exemple, les deux BAM, ils arrivent à moins de 25%. Chillon, boum, elle fait son cercle de soin. Ça soigne dans la zone, ça fait les deux. Et éventuellement, elle, si elle va dans la zone, quoi. Idem pour Doualim. Les PS à moins de 25%. Si, mais si seulement, il m'en reste 5. Après, c'est à moi de gérer. Donc, ça ne sera plus en pris en compte. Si j'en ai plus que 5, ça va être pris en compte. S'il m'en reste 4, il ne fera plus cette ligne. Après, au début, je vous conseille de la désactiver pour gérer vous-même les gelées d'orange parce qu'ils ont tendance à vraiment utiliser leur PS à fond. Et du coup, des fois, vaut mieux peut-être qu'ils meurent et remettre une fiote de résurrection plus tôt que de garder vos gelées. Une fois que vous avez plein de thunes, vous en achetez le maximum. Donc, c'est 15. Et puis, juste avant un combat de boss, vous êtes tranquille. Dès que vous pouvez en acheter au début du jeu, vous ne pouvez pas en acheter. Ensuite, altération chez un allié. Là, si par exemple, il y a un boss qui m'empoisonne, soit Doualim, soit Shion le guérit. Si j'ai un allié KO, là, Shion ou Doualim, du coup, parce que c'est des salles soigneurs, utilisent un arbre de récupération. Donc, résurrection, si j'ai plus de 1% de PS. En général, ça pourrait même être, j'ai mis 1%, mais en vrai, ça pourrait être 5% parce que 1%, il ne fait déjà plus d'art de récupération. Si j'ai plus de PS, et par exemple que j'ai plus de gelées, ou que j'ai oublié, ils utilisent une fiote de résurrection. Donc, ça, c'est pour le premier set. Donc, le set que j'utilise, que je vous conseille d'utiliser jusqu'à ce que vous avez énormément de PS, et que vous ayez les objets, les équipements pour diminuer le coût en PS. La nouvelle que je fais dans ces stratégies, c'est exactement la même sur le début. Sauf là, d'ailleurs, lui, il doit passer là. Je vais le sauvegarder tout de suite avant d'oublier parce que ça, c'est... À chaque fois, je fais quitter, du coup, j'oublie de le mettre. Non, je me suis trompé. Ah non, je me suis trompé. C'est pas lui. C'est... On va y arriver. Donc là, c'est bon. C'est là. Si les PV de low, s'il est dans l'équipe et que ses PV arrivent à moins 25%, il fait inspiration. Inspiration qui, en fait, permet de restaurer des PV. Là, ça change pas. Là, ça change pas. Quand il y a deux alliés, la gelée d'orange, l'alteration d'arc, l'allié KO, l'allié KO. Et là, ça change. Si les PV de dohalim sont à moins de 50%, mais qu'il me reste des PS à plus de 25%, alors il fait barrière. Barrière qui augmente la défense et la défense élémentaire. Donc, en fait, ça permet de moins mourir. Il fait une petite barrière sur lui ou sur les alliés parce que j'ai mis la lidé en dessous pour les alliés. Et hop. Et entre deux, il y a un mec qui vient les soigner et puis c'est réglé. Et hop, si mes PS sont à plus de 50%, pour quand même me faire attention à ne pas trop utiliser de PS, alors Rimwell fait toujours, sur tout le monde, concentration. Donc, on augmente la puissance avec concentration. Donc, la puissance qui permet de faire tomber les ennemis. Donc, si vous avez l'eau dans l'équipe, avec Rimwell, il fait encore plus facilement tomber les ennemis en rupture. Alors, idem, si j'ai plus de 50% de PS, Rimwell fait toujours et sur tout le monde, Acuité, Acuité qui augmente l'attaque et l'attaque élémentaire. Donc, boost d'attaque. Et pareil avec l'eau, du coup, où lui monte aussi l'attaque et l'attaque élémentaire, mais avec acier. Donc, en fait, une bonne équipe serait d'avoir l'eau et Rimwell et Doualing. Et après, vous prenez Alphen, vous mettez Shion et vous jouez que Shion en soins sur un boss. Vous jouez que le soin, eux font leur vie, vous boeuf, vous soignent et vous vous soignez en même temps. Et puis, c'est réglé. Ensuite, comment farmer les objets pour crafter les accessoires ? Donc, rien de plus simple, il suffit de vous reposer. Vous faites reposer, vous faites cuisiner. Et là, vous choisissez... Pas butin abondant, mais butin minerai rare. Donc, normalement, vous pouvez prendre le 1. Moi, c'est celui que j'ai tout le temps utilisé. Avec le numéro 1, vous dropperez assez facilement les niveaux 5. Même sur la dernière planète, là, pour créer les deux objets ultimes pour le mage. C'est comme ça que je les ai eus. Donc, vous mangez ça. Vous pouvez prendre soit avec Alphen, soit l'eau, c'est le mieux si vous avez... Ça augmente encore plus le taux d'obtention de rare. Donc, en fait, vous passez peut-être au niveau 2, en gros. Donc, ça, c'est si vous n'avez que le 1. Sinon, après, vous pouvez avoir le... Mais il se débloque post-game, en général. Vous pouvez aussi éventuellement prendre bonus minerai, mais il vaut mieux avoir le rare. Sinon, après, vous avez bonus minerai rare 3. Je ne crois pas avoir le 2. Je n'ai pas dû le débloquer, pour vous le dire. Donc, je vais dormir, je n'ai pas mangé, pour... S'en fout. Vous mangez. Vous commencez par la dernière map, donc je ne vais pas vous la montrer, pour ne pas vous spoiler. Vous faites tout le tour de la map, vous récupérez tous les cristaux. Donc, les cristaux, vous savez à quoi ça ressemble, sur la nappe. Ça ressemble à... Où est-ce qu'on en a ? Je sais qu'on en a ici. Voilà, à ça. Donc, vous commencez sur la dernière map, que je ne vais pas vous spoiler. Vous faites tout le tour. Si vous tombez sur un combat, vous pouvez très bien le fuir. Alors, je ne sais pas si vous savez faire, donc je vais le montrer là. Ce n'est pas très explicite, en fait. J'ai mis du temps de le découvrir. Vous faites un combat, vous ne pouvez pas les combattre. Vous faites start, fuite. Au pire, vous faites des esquives. Et voilà. Donc, vous faites fuite. Et une fois que vous faites fuite, les ennemis disparaissent de la map. Donc, vous ne risquez pas de vous les retaper, quoi. Donc, vous faites fuite. Vous ramassez tous les cristaux de la dernière map, en faisant le tour. Vous... Ensuite, vous retournez sur les premières maps. Vous regardez chaque map, s'il y a des cristaux. Là, il y en a... Bon, elle, elle est un peu chiante parce qu'il n'y a pas de TP, donc vous pouvez éventuellement la bypasser. Vous allez là, vous ramassez, vous faites votre tour, bam, 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 bam. Au pire, vous allez dans le tunnel. Hop. Vous ramassez, vous ramassez, bam. Au pire, vous enchaînez avec le volcan. Mais de toute façon, vous pouvez vous boiter l'épée, vous TP, donc vous en foutez. Vous suivez, en fait. Là, vous TP. Hop. On fait le tour. Ici, il n'y en aura pas. Enfin, s'il y en a, mais... Il faut se mettre ici. Ici, rentrez là et allez les récupérer, en fait. Vous faites pareil pour toutes les maps. Bam, bam, bam. Vous récupérez tout ce que vous pouvez. Vous enchaînez de région en région. Et vous retournez. Donc, je ne vais pas aller sur les prochaines pour ne pas vous spoil. Mais vous retournez. Après, dans la dernière map, vous refaire un tour. Normalement, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Sachant que si vous avez économisé tous vos... Tous vos... Cristaux depuis le début du jeu, vous pourrez absolument tout créer. Il faudra juste farmer un peu la dernière map pour dire d'avoir les niveaux 5 au moins une fois pour créer les deux objets qu'il vous faut. Donc, moi, il me fallait deux trucs d'art et deux trucs de lancement. Il me fallait deux cristaux de lutin, je crois, pour l'anneau d'effet. Niveau 5 et deux fragments mystérieux pour créer le niveau 5, les objets. Donc, voilà pour cette vidéo qui était un peu longue, mais nécessaire néanmoins. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, ça m'encourage à faire des vidéos un peu d'idées comme ça. La prochaine fois, je vous ferai une petite vidéo sur tout ce qui est farm. Donc, farm d'or, farm d'art, farm de PC et d'XP. Et je pense que ça fera une bonne vidéo de farm, quoi. Donc, merci d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. A plus. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501